Le wagon arc-en-ciel Bill et Ben sont deux locomotives qui adorent faire des farces et Marion est celle qui en pâtit le plus souvent Bill ? Réponds-moi s'il te plaît Je suis là Marion ! Coucou Marion ! C'est pas Bill, c'est Ben ! Bill c'est moi ! Oh non ! C'est moi, Bill ! Lui c'est Ben ! Non, c'est moi, Bill ! Menteur, c'est moi, Bill ! Marion n'est pas la seule victime des farces des jumeaux Hé ! Salty ! Le premier arrivé au hangar ? C'est moi, le vainqueur ! Hé non ! Quoi ? Bah, comment ? Ah ! Oh, les jumeaux et leur farce ! Mais leur souffre-douleur préféré, c'est sans aucun doute... Timothy ! La petite locomotive aux moteurs différents qui travaillent à la mine d'argile Hé, Timothy ! On est à la recherche d'un wagon ! Oui ! Un wagon égaré ! Et c'est important qu'on le retrouve ! Dans ce cas, je vais vous aider à le chercher ! Attendez une minute ! Vous êtes en train de me faire une farce ! Non, au contraire ! Non, non, c'est pas une farce ! C'est vrai ! C'est pas notre genre ! Bon, d'accord alors ! J'écoute, il ressemble à quoi, votre wagon perdu ? Il est rouge ! Il est rouge et... orange ! Et aussi jaune ! Et vert ! Et bleu ! Et indigo ! Et violet ! Waouh ! Il est très coloré, votre wagon ! Oui ! C'est pour ça qu'il est tellement important ! Oh oui ! On en a vraiment besoin ! On en a vraiment besoin pour faire... quelque chose ! Quelque chose de très important ! Alors, si jamais tu le retrouves... ce soir, je suis sûre que tu seras récompensé ! Et c'est une surprise ! Si tu croises le gros contrôleur, surtout, tu ne lui dis rien ! Vous pouvez compter sur moi ! Toujours prêt à rendre service à ses amis, Timothy part aussitôt à la recherche du mystérieux wagon multicolore. Tiens ! Bonjour, Timothy ! Où tu vas à cette heure ? Ah ! Je cherche un certain wagon, en fait ! Il est assez spécial ! Il est rouge et orange... Oh ! Et aussi jaune ! Et vert ! Tu es sérieux ? C'est un wagon... original ! Et bleu, et indigo, et violet aussi ! Il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc... ça m'étonnerait qu'il existe un wagon pareil sur Chicalor ! Tu te trompes, Thomas ! Il existe ! Et je dois le retrouver ! On compte sur moi ! Timothy commence par aller sur le port, parce que là-bas, ce n'est pas les wagons qui manquent. Et il y en a de toutes les couleurs ! Mais Timothy a beau regarder partout, aucun wagon ne ressemble à celui qu'il recherche. Timothy décide d'aller voir ailleurs, et il prend la voie qui longe le zoo, ce qui lui permet d'admirer les belles couleurs des perroquets. Un peu plus loin, il croise la Duchesse de Beaufort, très jolie dans sa robe bariolée. Décidément, les couleurs de l'arc-en-ciel sont partout aujourd'hui. Enfin, le wagon multicolore, lui, en revanche, reste introuvable. Timothy quadrille l'île de part en part, espérant mettre la roue sur le mystérieux wagon. Il pousse même jusqu'au hangar. Et c'est la catastrophe ! Timothy ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que tu devais travailler à la mine d'argile ! Oui, monsieur, pardon, non, monsieur, je ne cherche pas de wagon, je vous assure. Au revoir, monsieur. Timothy ne peut pas s'empêcher de se culpabiliser parce qu'il n'a pas trouvé le wagon. Rien ni personne n'arrive à lui redonner le sourire. Non, rien du tout. En désespoir de cause et à court d'idées, il décide de faire un dernier tour sur le port. Hé, dis, Cranky ! Tu peux m'aider ? Je cherche partout un wagon. Tu n'as que l'embarras du choix. Les wagons, c'est pas ce qui manque ici. C'est sûr. Mais voilà, celui que je cherche est plutôt coloré. De là-haut, tu devrais pouvoir le distinguer facilement. Oui, décris-le-moi. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Bill et Ben ont dit qu'il était rouge, orange et aussi... Bref, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu passer des centaines de wagons dans ma vie, mais je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un qui soit comme ça. Moi, j'en ai vu un. C'est vrai ? Oui, matelot. Le voilà ! Regarde-moi ces couleurs. Tu as celle de l'arc-en-ciel plus des oiseaux. Mais c'est juste un vieux wagon de la décharge, rempli de déchets qui sentent mauvais. Je me demande si Bill et Ben ne m'ont pas fait une mauvaise plaisanterie. Oui, Timothy, j'en ai l'impression. Mais j'ai passé la journée à fouiller dans tous les coins. Et ce wagon ressemble à celui qu'ils m'ont demandé comme deux gouttes d'eau. Ah ! Et donc, c'est le wagon que tu vas leur rapporter. Que l'odeur de pourri leur plaise ou non. Ah ! Bonne revanche, Timothy ! Tu la sens, cette odeur de poubelle ? Oh ouais, je la sens. Ça ressemble à des sardines pourries. Non, encore pire que ça. Ça me fait penser à... Oh ! À la décharge ! Timothy ? Salut, Bill ! Salut, Ben ! Ça y est, j'ai trouvé le wagon que vous cherchiez. Oh non, c'est pas le bon, lui. Il n'existe pas, notre wagon. Je ne comprends pas. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce que vous demandiez. On a tout inventé pour te jouer un tour. Chut, Ben ! On a de la visite ! Vous êtes fiers de vous ? Salty m'a dit que vous aviez envoyé Timothy parcourir l'île dans tous les sens pour un jeu crétin. Oh ! Exact ! Désolé, chef. Votre farce nous a fait prendre beaucoup de retard. Et pour cela, j'ai décidé de vous assigner à la collecte de déchets. D'ailleurs, vous allez commencer par aller livrer ce wagon rempli de vieux poissons à la décharge, où il ne gênera personne. Oh non ! Allez, avance, Bill ! Dépêche-toi ! Alors ça, c'est la meilleure. C'est moi qui tracte le wagon qui est en peste, et toi en plus. Oui, eh ben, estime-toi heureux. Moi, je vais finir recouvert de sardines et d'emballages. Oh, qu'est-ce que ça sent fort ! C'est pire que des chaussettes sales. Parle pour toi ! Dis tout de suite que c'est moi qui sent mauvais. C'est ce que je viens de faire. Chaussettes sales toi-même ? Va te mettre du parfum. Oui, ben, vas-y d'abord. Le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochable toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide-à-il-pris ? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour... Service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais... Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer ? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord ? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance... Laisse-moi passer ! L'escargot ! ...qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh, non, mais... Quel crâneur ! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Edouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Edouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivés aux quatre vents ? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non ? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les quatre vents. Ils se trouvent maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais... Comment se fait-il ? Bonjour, Spencer ! À quoi tu joues ? Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, je suis perdu ! À mon avis, il y a une méprise ! Désolé, monsieur, mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie ! Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es ! Comme ça, tu te montrerais plus utile ! Attention, mesdames et messieurs... C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des quatre vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le grand prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous ! Il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon. Mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerai le ministre sur le continent ? Pauvre Thomas, tu rêves ! Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance ! Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. Attention, le train va partir. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi ! Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner ! Maintenant, ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Pissec est pile à l'heure ! James, pense aux pauvres passagers ! Tu ne dois pas freiner aussi brusquement ! Ah oui ! En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens ! À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Oliver, qu'est-ce que tu fais sur ma voix ? Quoi, ta voix ? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne ? Il y a deux façons de régler ce différent. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite ! Ou rien du tout ! Comme toujours, c'est toi qui veux être chef ! Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas ! Fais attention, enfin ! On n'a pas besoin de charbon ! Désolée ! Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah ! Quelle humiliation ! Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent ? Tu es sûr, Spencer ? J'ai retenu la leçon. Faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans 5 minutes. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut ! Excellent ! Vous pouvez être fiers. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. Oh ! Ah ! J'étais sûr qu'il serait efficace. Oh ! Je vous adore, mes locomotives ! La balade de Mavis. La carrière de Farcar, l'une des plus anciennes de la petite île de Chicalor. Et la locomotive diesel en charge de cet endroit, c'est Mavis. Elle passe ses journées à pousser des wagons farceurs remplis de grosses pierres. Mettez-vous en ligne et tenez-vous prêts. Cet après-midi, vous partez faire un tour sur le port. Ce n'est pas un travail facile tous les jours, mais Mavis sait se faire respecter et elle arrive toujours assez fin avec les wagons farceurs. Ce jour-là, une grosse commande de pierres a été passée et il va falloir aller la livrer sur le port. Thomas et Diesel ont été chargés d'en assurer le transport. Mais ils n'arrivent pas à choisir lequel des deux devra se placer en queue de convoi. Ce serait quand même plus logique que ce soit moi qui me place à l'avant, non ? On est chez moi. C'est ma ligne principale. Arrête de grogner, Thomas. Comme tu es le moins costaud, ta place est à l'arrière. Quand on demande à un diesel de venir te donner un coup de roue, c'est pour qu'il soit le chef. Je peux très bien les tracter sans ton aide. C'est ça, bien sûr. Alors là, je rigole. Les deux wagons farceurs sont hélas bien trop lourds pour une locomotive. Et surtout un microbe à vapeur dans ton genre. Vous allez arrêter de vous disputer. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Moi, je dois travailler dans cette carrière tous les jours. Alors que vous, au moins, vous pouvez profiter du reste de l'île. Oh, ça doit être joli, la plage. Ça te dirait de jouer les locomotives de secours, Mévis ? Oh non, Thomas. J'ai encore beaucoup de travail à finir ici. Je dois préparer des wagons et les remplir. Aucun souci, Diesel se fera un plaisir de te remplacer jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, je reconnais que c'est très tentant. Enfin, si Diesel est d'accord, j'accepte. C'est une idée qui m'enchante déjà. Eh bien, j'en ai une meilleure encore. On va faire cette livraison tous les deux, Mévis. Les Diesel sont forts et à la pointe du modernisme. Ensemble, on va faire un boulot du tonner. Eh bien, je suppose que oui. Merci, Thomas. C'est adorable de ta part. Tu vas voir, tout va très bien se passer. Au revoir, Thomas. À tout à l'heure, alors. Tu dois préparer des wagons pour une livraison. Ils sont attendus sur le port avant 16 heures. Mais je te conseille de te méfier. Ils peuvent parfois être très dissipés. Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail. Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie. Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés. Eh bien, doucement ! Ils n'aiment pas être tractés non plus. Non, arrête ! Laisse-nous tranquille ! Thomas finit rapidement par en avoir assez. Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mévis. Oh ! Oh ! Mais quel bonheur immense de rouler sur une voie qui longe l'océan ! Ah ! Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'entendre ça ! Merci de m'avoir laissé travailler à tes côtés, Diesel. Mais on devrait peut-être rentrer maintenant. Non, il n'y a rien qui presse. On forme une bonne équipe, alors il faut continuer. Ces wagons de marchandises doivent être livrés au hangar. Allez, viens ! Ça y est, les voilà ! Chouette ! C'est pas trop tôt ! Vous n'êtes pas Mévis et Diesel ? Je n'avais jamais dit qu'on l'était. Enfin, je crois. Je l'aurais entendu si tu l'avais dit. Mais tous ces wagons farceurs doivent être emmenés au port. Et moi, j'ai besoin d'une locomotive en queue de convoi. Tu ne voudrais pas travailler avec moi, Toby ? On a déjà fait équipe ? Désolé, mais je suis trop vieux pour supporter les wagons farceurs, Thomas. Et puis, d'ailleurs, je dois raccompagner les mineurs chez eux pour le dîner. Un peu de patience, mon grand. Diesel et Mévis ne devraient plus tarder. Tu vas bientôt être libérés ! Au même moment, les deux Diesel sont au hangar. Ils ont livré le train de marchandises. Et maintenant, Mévis aimerait bien rentrer chez elle à Farcar. J'ai passé une super journée en ta compagnie, Diesel. Mais il est assez tard et je voudrais vraiment rentrer chez moi. Pourquoi ? Il y a encore tous ces wagons à emmener à la ville des Vicaires. On forme une chouette équipe, toi et moi. Tu n'as pas envie de voir le pont des Vicaires ? Il est magnifique. Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience. Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port à l'horaire qui avait été prévu. Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté. C'est décidé. Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne. Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis. Et ça, ça n'augure rien de bon. Oui, Thomas ! Démarre ! Vas-y ! Compte sur nous ! On promet d'être sages ! Tu n'auras rien à nous reprocher, jure ! Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd. Thomas appuie à fond sur ses pistons. Et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler. C'est à la première colline que les choses commencent à se corser. On pousse ! On pousse ! Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser. Et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet. Vous m'aviez promis que vous seriez très gentil ! On avait oublié ! Pardon, Thomas ! À partir de maintenant, on l'a à l'utiliser ! Et moi ? Non ! Prenez ! Non ! Accélère ! Vas-y ! Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir. Le fourgon frein de Thomas l'aide comme il peut, mais il n'arrive pas plus à arrêter le train. Plus vite, Thomas ! Plus vite ! Non ! Attention, Toby ! Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine, et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Thomas ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Vous mettiez du temps, alors j'ai perdu patience. J'ai décidé de ne plus attendre, et on est parti faire la livraison. Sans personne à l'arrière pour vous pousser ? C'était une mauvaise idée, ça c'est sûr. Désolé, Thomas. Et pourtant, si tu savais combien de fois j'ai essayé d'avertir mes vis, mais tu la connais, moi, je voulais rentrer. Quoi ? Tu n'as jamais dit qu'il... Pour se faire pardonner, les deux diesels offrent leur aide pour remettre sur les rails Thomas et les wagons farceurs. Oui, d'accord. Le méchant diesel et mes vis n'auraient jamais dû t'abandonner aussi longtemps tout seul. Mais toi, tu dois savoir qu'on ne tire pas un tel train sans une locomotive à l'arrière. Oui, je vous demande pardon, mais je voulais simplement me rendre utile. Le gros contrôleur renvoie Mévis à la carrière de Farcar. Pour faire ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et comme c'est un gentil chef et qu'il a compris qu'elle aimait la mer, de temps en temps, il l'autorise à effectuer les livraisons elles-mêmes sur le port. Ces jours-là, vous pouvez être sûrs que Mévis est la plus heureuse du monde. Où c'est-vous la balade qui mène à la mer ? Oui, c'est beau, la balade de long des quais ? Oh, j'adore regarder les mouettes qui volent, volent, volent en chantant bien fort Tideli, pam, pam ! Oh, c'est beau, la balade qui mène à la mer ? Oui, c'est beau, la balade de long des quais ? Quand je sens cet air marin, c'est la joie et je revis ton joie, les loups bleus ! Je suis heureux ! La canalisation percée Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou ? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à livrer. Salut ! Oh ! L'express passe avant tout ! Doucement ! Fais attention où tu mets ta pelle, Marion ! Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé. Un autre jour, mon express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas ! Salut, Marion ! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois. Oh ! Oh oui ! Ça doit remonter à deux ou trois ans et je devais creuser une tranchée dans du gravier quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh ! Plein de rubis et d'émeraudes et avec un diamant aussi gros que comme... Oh ! Ça perd les popettes ! J'ai fait une découverte ! Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard. Ben... On dirait... une canalisation ? Qui apporte l'eau ? Non, voyons. Ceci, c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin, bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh ! Magnifique, cette terre ! Et quelle super découverte ! C'était bien une canalisation. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un chou-chou ! Marion a sûrement dû percer la canalisation et maintenant le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à... devinez ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. Oh... c'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non. Deuxième essai ? C'est un... un troupeau de brebis. Non. Dernier essai. C'est de la... terre. Exact. Bien deviné. Bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était... encore un autre trésor de pirate. C'est... c'est commun sur Chica-Lore. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. Je dis ça ? En es-tu sûr ? Regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non. Tu dois... venir. Bon, d'accord. Je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion. Accélère. On doit aller réparer la fuite. Tu m'écoutes ? Quelle merveille ! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas ? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive. Du calme. J'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de soucis à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'as-je déjà montré ma collection de cailloux ? Mon petit bouchon. Écarte-toi. Oh, misère. J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant ? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action. Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh, non ! Express, par Samantou ! Laisse-moi passer ! Attention ! Pas mal du tout ! Super, tes talents de footballeuse ! Thomas ? Je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi ? Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ses émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir ! Prête pour une partie de... Devinez ce que j'ai dans ma pelle ? Oh, il est trop tard, non ? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord ? Est-ce que c'est... Une boîte de sardines ? Non, Ben, à ton frère. Est-ce que c'est... Une grosse poubelle en plastique ? Non, dernier essai. Est-ce que c'est... De la terre ? Non, c'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai ? Non. Je plaisantais, c'est de la terre. Excellent ! Je l'avais pas dû venir à ce point non plus. En avant les wagons. S'il y a bien quelque chose que Thomas adore faire dans la vie, c'est se promener en compagnie d'Annie et de Clarabelle sur sa ligne principale. Mais même si ses amis sont extrêmement attachés à lui, parfois, elles ne peuvent pas s'empêcher de rouspéter. Surtout quand Thomas fait exprès de rouler trop vite. Et voilà, ça y est, il recommence, Clarabelle. Oui, je sais, Annie. C'est horrible. J'ai peur de la vitesse. Hé, je vous entends les deux cracheuses. Ce jour-là, comme d'habitude, Annie et Clarabelle se plaignent que Thomas se prenne pour une Formule 1. Thomas, tu peux ralentir un peu ? Mes grappins font des castagnettes ! Comme Thomas est d'humeur farceuse, il décide de les prendre au mot. Oh, fais attention, mais qu'est-ce que tu fabriques, Thomas ? Pourquoi tu freines maintenant ? Avance ! Oui, tu as intérêt à appuyer sur l'accélérateur si tu ne veux pas que l'on prenne du retard. Mais enfin, je croyais que vous vouliez que je ralentisse. Oh, d'accord. Si vous tenez vraiment à ce que je fonce, j'y vais ! Sacré nom d'un wagon ! Oh, là, ça va beaucoup trop vite ! C'est cruel, Thomas ! Très, très méchant ! Tu nous déçois ! Et c'est avec beaucoup de retard sur l'horaire prévu que Thomas finit enfin par arriver à la gare des Fleurs. Oh ! Pincez-moi, je surchauffe ! Je devrais déjà avoir emmené plusieurs wagons vides à la carrière à cette heure-là ! Au même moment, Kathleen s'apprête à se garer devant les hangars. Et s'il y a bien une locomotive capable de battre des records de vitesse, c'est celle-là. Tiens, salut, Kathleen ! Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici ? Ben, en fait, j'ai roulé tellement vite, j'ai plusieurs écrous qui se sont desserrés. Je vais passer faire un tour à l'atelier pour qu'on me les resserre. Tu crois que je peux laisser mes wagons ici pendant que je m'absente ? Oui, bien sûr, vas-y ! Alors que Kathleen redémarre, c'est au tour de Thomas de se garer devant les hangars. Je suis désolée, Annie et Clarabelle. Je vais devoir vous laisser ici quelques temps. Je dois filer à la carrière. Bravo, je te signale que si tu n'avais pas fait l'imbécile tout à l'heure, tu n'aurais pas pris de retard. Oui, tu vas les casser, tes pédales ! C'est très mauvais de changer de vitesse tout le temps. Thomas n'a pas envie de se faire disputer par le gros contrôleur, alors il appuie à fond sur l'accélérateur. Ah, merci Thomas ! J'ai besoin de ces wagons et tu arrives pile à l'heure ! De rien ! C'est normal ! Mes vis ! Et hop ! Demi-tour ! La journée est loin d'être terminée. Mais la première à revenir au hangar, c'est Kathleen. Je suis venue reprendre mes wagons, Charlie. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh, j'ai une blague, tu veux l'entendre ? Comment fait une abeille quand elle est amoureuse ? Euh... alors là, j'en sais rien. Elle fait tout le temps des bises. Charlie rigole tellement qu'il ne fait pas attention au wagon qu'il a devant lui. Et il donne Annie et Clarabelle à Kathleen, en plus de ceux avec lesquels elle travaille d'habitude. Oh, oh, Thomas est revenu de la carrière ! Ah, enfin, il est tard ! Je dors ! Surtout, sois gentil, ne roule pas vite, tu veux bien ? Thomas ! Que fais-tu sur la voie d'à côté ? Surtout s'il roule sur une autre voie. Mais alors, qui est-ce qui est placé devant ? Zut, sacré nom d'un piston ! Arrête-toi, Kathleen ! Reviens ! En fait, je crois que je n'ai jamais roulé à cette vitesse-là. Moi, ça ne me plaît pas. Oh, ça, non ! Je préfère ne rien voir ! Oh, score ! Tu as moins peur ? Non, pas exactement ! Le cauchemar est terminé, mesdemoiselles. Kathleen s'arrête à la gare du Puis Sec. Chouette ! On va pouvoir souffler ! Salut, Connor ! Ça te dirait de faire la course jusqu'au château des Elves ? Ah non, tout sauf ça ! Pas une course ! Pitié, dis-lui non ! Pitié, dis-lui non ! Pitié, dis-lui non ! D'accord, Kathleen ! Non ! Attention ! Prêt ? Parti ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, tu n'arriveras pas à me battre cette fois ! Ah, tu crois ! C'est ce qu'on va voir ! Oh, pitié ! Plus jamais je ne me plaindrai que Thomas roule trop vite, c'est juré ! Si seulement il était là ! Si jamais j'arrive enfin à récupérer Annie et Clarabelle, je ne les taquinerai plus en changeant de vitesse ! Thomas appuie à fond sur son accélérateur pour gravir la pente. Mais alors qu'il n'est plus très loin du château... Katelyn ! Thomas ! Annie ! Clarabelle ! Thomas ! Ignorant ce qui se passe en queue de convoi, Katelyn fonce, pressée de retourner sur le continent. Oh ! Oh non ! Thomas n'a pas le choix. Il doit absolument l'intercepter avant qu'elle ne traverse le pont des Vicaires. Oh ! Non ! J'arrive trop tard ! Je ne réussirai jamais à la rattraper maintenant qu'elle a traversé le pont. Tiens, bonjour Thomas ! Bonjour Hiro ! Heureusement que j'ai pu arrêter Katelyn à temps. Elle était sur le point de partir avec tes wagons. Oh ! Annie et Clarabelle ! C'est gentil de me les ramener ! Merci beaucoup ! Ah oui ! Oh ! Vraiment merci de tout mon cœur ! Oh oui ! Encore merci ! Merci ! Oh ! Annie et Clarabelle ! Je tiens vraiment à vous demander pardon. Nous aussi ! Excuse-nous d'avoir rouspété juste parce que tu avances trop vite selon nous. Jurer ! On ne le refera plus jamais ! Justement, Thomas aimerait bien accélérer un peu. Mais il est tellement content d'avoir récupéré ses deux amis qu'il décide de profiter de la balade en leur compagnie. N'empêche ! Je trouve que tu vas un chouïa trop vite à mon goût là ! Tout à fait d'accord ! Tu pourrais ralentir ! Absolument ma petite Clarabelle ! Moins vite s'il te plaît Thomas ! Tu seras gentil ! Ducs et les wagons largables. Sur Chicalor, les locomotives sont toujours débordées en plein milieu de l'été. Les touristes débarquent du continent et envahissent les plages de l'île et les parcs d'attractions. Les locomotives ont fort à faire pour transporter tout ce petit monde. Non, ta tchou-tchou ! Quelle journée ! J'ai rarement vu autant de vacanciers sur Chicalor ! Ça me plaît bien ! Ça fait encore plus de gens pour admirer ma splendide carrosserie ! Le gros contrôleur est loin de partager la bonne humeur ambiante et n'a qu'une seule obsession, que tous ces gens arrivent à destination dans les temps. Tout le monde à bord ! Présse-toi, James ! On n'a pas le temps de discuter, je suis désolé ! Hop ! Hop ! On ne peut pas se permettre d'avoir du retard ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Pardon ! Ça n'a rien d'amusant ! Merci à vous, Thomas et James ! Allez-vous-en ! Bien, chef ! Oui, monsieur ! Ce soir-là, il a été décidé que Doc dormirait à la gare de triage pour pouvoir aider à transporter les passagers tôt dans la matinée. Bonsoir à tous ! Salut, Doc ! Sois le bienvenu ! Non ! Encore cette machine toute décatie ! Doc ne peut pas s'empêcher de parler du temps où il faisait partie du chemin de fer du Grand Ouest. À la longue, James ne supporte plus ces histoires. C'est drôle ! Cette journée chargée m'a rappelé les étés que j'ai passé à travailler au chemin de fer du Grand Ouest. Oh ! Voilà, ça le reprend ! On transportait tellement de touristes qui étaient en vacances qu'ils nous avaient surnommés les trains de la plage. À cette époque-là, je circulais avec des wagons largables. C'était pratique parce qu'il y avait un système pour détacher les wagons sans avoir à s'arrêter. Du coup, les horaires étaient respectés. Et comme ça, on n'était jamais en retard. Waouh ! C'est la première fois que j'entends parler de ces drôles de wagons ! Oui, mais il fallait faire très attention. Entrez trop lentement dans la gare et les wagons se fracassent la paroi contre toi. Ça demande beaucoup de pratique et un grand sens du timing. Ha ! Ça m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Je déteste tes anecdotes du Grand Ouest. Elle m'ennuie. Il y a deux façons de faire les choses, James. Soit la mauvaise, soit la manière du Grand Ouest, comme je l'aime. J'ai bien peur que demain soit la journée la plus chargée de l'été, vu le nombre de voyageurs. Je ne sais pas comment on va faire pour emmener tout le monde à destination et s'en prendre de retard. En entendant les paroles du gros contrôleur, une idée fuse dans la cheminée de James. Je sais ce qui nous aiderait à transporter tous les vacanciers dans les temps, monsieur. Les wagons largables, ça ne vous dit rien ? Des wagons largables ? Je t'écoute, James. La locomotive rouge répète mot pour mot les explications de Duck et insiste sur le fait que ça éviterait les retards. Oh là là ! Oh là là ! Je ne m'attendais pas à ça ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Mes vieux wagons largables ! J'ai du mal à croire ce que je vois ! Coucou ! Bonjour ! Un peu de silence, merci, c'est mieux. Et donc, pour éviter les complications et les retards durant cette journée qui va être chargée, j'ai fait venir plusieurs wagons largables du continent et je les remercie d'être là. Mais ce n'était pas mon idée au départ. C'était celle de James ! Quoi ? C'est exact, monsieur. Grâce à moi, tous les trains seront à l'heure sur Chicalin. Et voilà. Oh ! C'est parfait, James ! Allez, en route ! On compte sur vous ! Mais c'est moi qui ai parlé à James des wagons largables ! C'était mon idée ! Ils sont tous partis. Personne n'est là pour écouter le pauvre Duck qui bouillonne de tristesse. C'est avec le cœur gros qu'il quitte la gare de triage. Messieurs, dames, j'aimerais vous dire un mot. Assurez-vous bien que vous vous installez dans le bon wagon, à savoir celui qui dessert la gare dans laquelle vous voulez aller. Vite, on embarque ! Je vais bien respecter les horaires grâce à mes nouveaux wagons largables. James est assez content de lui. Il a l'impression d'être une star. S'il avait des mains à la place des roues, il signerait même des autographes. Vous croyez que James sait comment on fonctionne ? Franchement, je n'en sais rien. Espérons que oui. James s'approche de la première gare. En le voyant, Duck se dit qu'il paierait cher pour être à sa place. On se tient prêts à larguer le dernier wagon, s'il vous plaît ! Ne ralentis pas trop quand tu longes le quai, James. Sinon, le wagon va venir te heurter par l'arrière ! Oui, oui, j'ai entendu, Duck. Je connais la manœuvre. Détachez le wagon ! Allez ! Mais James ne peut pas s'empêcher de faire admirer sa belle peinture, alors il oublie les consignes et ralentit. Comment ça va, les amis ? Vous allez adorer mon idée ! Ce que redoutait Duck se produit. Le dernier wagon heurte le second qui heurte le premier qui heurte James. Heureusement, personne n'est blessé. Mais pour protester, les wagons largables refusent de repartir. On ne veut plus aller avec James ! Il n'a jamais eu de wagon comme nous avant aujourd'hui ! Non, c'est évident ! Le gros contrôleur ne pouvait pas plus mal tomber, sur les quais les passagers se plaignent et menacent de ne plus revenir sur Chicalor de tout l'été. C'est très dangereux ! Oh, James ! Tu peux être fier de toi ! Ces wagons largables, c'était loin d'être une bonne idée, en fait ! Mais non ! Il faut simplement que je m'habitue à la manœuvre. C'est tout ! Je peux la lui apprendre, chef ! Les wagons largables sont heureux de voir leur vieil ami. Les années ont passé, mais il n'a pas trop changé. Doc ! Ça alors ! Quelle surprise ! Bonjour, les amis ! Dois-je comprendre que tu connais bien ces trois wagons largables, mon petit Doc ? Oui, bien sûr ! C'est moi qui les tractais quand j'étais au chemin de fer du Grand Ouest. Comme je l'ai raconté à James, hier soir. Tout s'explique pour le gros contrôleur. James a juste fait semblant de s'y connaître en wagon largable, pour crâner. Alors qu'au départ, c'est l'idée de Doc. Doc, peut-être que tu pourrais t'occuper des wagons largables et des gens qui attendent à l'intérieur, si les wagons n'y voient aucun inconvénient. Oui ! Oui ! Bien sûr, on accepte ! Elle est super, cette idée ! Et voilà comment les anciens collègues se sont retrouvés à travailler ensemble sur Chicalor. Ce jour-là, des centaines de vacanciers sont venus passer la journée sur l'île, et ça aurait pu être compliqué de les transporter. Mais grâce à Doc et aux trois wagons largables, les horaires ont été respectés. Tout le monde est arrivé à destination, et tous les passagers ont pensé que les chemins de fer de Chicalor étaient les meilleurs du monde. Bonsoir à tous ! Un grand bravo à Doc et aux wagons largables ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Cette histoire est bien la preuve qu'il n'existe que deux façons de faire les choses dans le travail. Soit la mauvaise, ou alors... À la manière du Grand Ouest ! Une aventure mouvementée. Autrefois, Oliver et Toad travaillaient ensemble pour les chemins de fer du Grand Ouest. Ils en ont vécu des aventures tous les deux. Seulement le souci, c'est qu'Oliver est très vantard, et qu'il ne se lasse pas de raconter ses exploits. Et ensuite, il y a eu la fois où je me suis retrouvé abandonné en plein milieu de la décharge ! Oh, moi qui aime l'aventure, j'ai adoré ! J'aurais dû en faire un film ! Oui, je sais, monsieur Oliver, j'étais là-bas avec vous, vous vous rappelez ? Et vous m'avez déjà raconté l'histoire cent fois ! C'était la première fois qu'un membre du Grand Ouest réussissait l'exploit de se tirer d'affaires seul ! C'était la pleine lune cette nuit-là ! Et le vent secoua les arbres comme des pruniers ! Et pourtant, j'avais pas peur ! Je ne manque pas de courage ! Ce doit bien être la centième fois que Toad entend cette histoire. Il était même capable de la réciter en même temps qu'Oliver. Toad aurait donné n'importe quoi pour changer de locomotive et ne plus avoir à supporter son bavardage. Ça oui ! Mon aventure dans cette décharge est certainement celle qui restera dans les annales des exploits de Chicalor ! J'en mettrai mon piston au feu ! Ah ! Toad a de la chance ! Son souhait est exaucé. Oliver se voit confier une mission et il doit laisser son fourgon frein. Au revoir, Toad ! À tout à l'heure ! On continuera notre discussion plus tard ! Enfin tranquille ! Toad savoure ce moment de calme et de silence. Ce qu'il aime un peu moins, par contre, c'est rester à la même place sans rien faire. Du coup, il se prend à rêver à une aventure qu'il pourrait vivre lui-même. Les fourgons freins, quoi ? Je ne comprends pas pourquoi on nous force à en prendre un. Je n'ai jamais eu d'accident, moi. Pardon, monsieur James. Bonjour. Vous avez besoin d'un fourgon frein, si j'ai bien entendu. Je peux vous aider, peut-être ? Toi ? Et en quoi es-tu différent des autres fourgons ? Allez-y, demandez autour de vous. J'adore aider tous ceux qui transportent du charbon et mes freins sont super costauds. Dites oui, monsieur James. Ah oui, bon, d'accord, ça va. Oui, j'accepte. Mais alors, dépêche-toi. Je n'ai pas toute la journée, moi. Et c'est ainsi que Toad se retrouve à l'arrière du train tiré par James. Le convoi prend la direction de la ville des Vicaires pour le plus grand bonheur du fourgon frein. J'imagine que tu ne voyais pas souvent de locomotives aussi splendides que moi dans le fameux petit ouest, sur la ligne où tu roulais avant. Non, monsieur, mais... Et sais-tu que c'est moi qui ai la chance d'avoir la carrosserie la plus brillante de toute l'île de Chicalard ? Oui, monsieur, je l'avais deviné. Tu pourrais faire des kilomètres et ne jamais croiser de locomotive qui ait plus de classe et d'élégance que moi. On est vraiment obligés d'aller aussi vite, monsieur... Ah, monsieur James ! Je ne suis pas un escargot. Plus vite j'aurai livré ce maudit train à la ville des Vicaires et plus vite je pourrai recommencer à transporter des voyageurs. En pitié, monsieur, moins vite ! Ça devient tant tant dangereux ! Oliver roulerait moins vite avec des wagons plats ! C'est un tort ! Je sais exactement ce que je fais ! Je roule toujours à cette vitesse ! Alors, rassure-toi ! Alors qu'il s'approche de la colline de Gordon, James appuie à fond sur ses pistons. Secoué comme un prunier à l'arrière, Taud commence à trouver cette aventure pas si chouette que ça, finalement. Oh, misère ! Oh, que j'ai peur ! Tu vois, mon grand, rien ne peut me ralentir ! Oh ! Oh, non ! Oh, monsieur James ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On a heurté une branche ! Arrête les wagons ! C'est vraiment possible, monsieur James ! Ce n'est pas simple ! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa maman sur le continent pour aller assister à un opéra. J'aurais pu être diva si je n'avais pas épousé ton père. Aimerais-tu que je te chante un petit air ? Eh bien, avec plaisir. Tout est l'air. Oh, mis maman ! Oh, passez-moi ! Je surchauffe ! Thomas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête ? Regardez devant, monsieur ! Thomas ! Marche arrière ! Marche arrière ! Thomas, attention ! Percy ! Oh, non ! On n'évitera pas l'accident ! Oh, non ! Tode comprend tout de suite que Thomas et Percy n'ont pas eu le temps de reculer pour lui dégager la voie. Il sait donc qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation. Ah ! Il va nous rentrer dedans ! Quoi ! Ouf ! On l'a échappé, belle ! Tode a réussi à s'arrêter pile devant la locomotive bleue. Après avoir eu la peur de leur vie, tous sont soulagés. Alors là, chapeau, Tode ! Oh, merci, monsieur Thomas ! J'ai juste... Je fais mon travail, en fait ! Oh, désolé, Thomas, mes wagons se sont détachés dans la pente. J'espère que tout le monde va bien. Non, James ! Je ne dirai pas ça, mon grand. Parce qu'à cause de toi, on va prendre beaucoup de retard. Alors maintenant, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, monsieur. Le souci, c'est que j'allais... Je roulais un peu trop... En fait, il y avait une branche en travers des rails, monsieur. Personne n'est responsable. C'était un simple accident. Oh ! Un accident, hein ? D'accord. Il semblerait que cet adorable petit fourgon frein nous ait fait éviter une catastrophe. Tu n'es pas d'accord ? Si, en effet. J'en ai bien l'impression. Bravo ! Tu t'es montré très efficace et tu as eu du courage. Je te félicite, fourgon frein. Moi aussi. Bon travail, Toad. On repart en avant. Il y a l'opéra qui nous attend. Toad n'arrête pas de penser aux compliments que lui a fait Donatienne Hatt. Il ne s'est jamais senti aussi fier. Vous pouvez rouler un peu plus vite si vous en avez envie, monsieur James. Euh... non ! Je te remercie, Toad. Mais comme ça, c'est bien. On n'est jamais trop lent ni trop rapide. C'est ce que je dis toujours à mes wagons. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Merci encore. Non, non, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Appelle-moi, James. Oh, coucou, monsieur Oliver. Salut, je suis de retour. Quand je vais te dire ce qui m'est arrivé, tu ne vas jamais le croire. Que je te raconte depuis le début. Tu vas avoir tous les détails. Une petite minute, Oliver. Je crois que tu devrais plutôt demander à Toad qu'il te raconte l'aventure passionnante qu'il a vécue tout à l'heure. Quoi ? C'est sérieux ? T'as vraiment vécu une aventure ? Oui, en fait, c'est bien ce qui s'est passé. Je vous explique. Tout a commencé quand je me suis fait atteler à monsieur James. Tout allait bien au début. Puis il s'est mis à rouler vite. Et quand on est arrivé au bas de la colline de Gordon, on avançait à une telle vitesse que j'en avais les roues qui tremblaient. Je suis désolé, mais dans le genre aventure, on a fait mieux. C'est pas tout. À un moment, on a vu une grosse branche posée en travers des rails. Non ! Si ! Le souci, c'est qu'on roulait beaucoup trop vite. Impossible de freiner. Attends. Oh ! Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'ai commencé à avoir la peur de ma vie. Passionnés par l'histoire, les locomotives se regroupent autour du fourgon-frein pour connaître la suite de son aventure. Et comme Oliver a du mal à y croire, Toad lui assure que ce n'est pas grave parce qu'il lui racontera encore ses péripéties demain. Et si ça ne suffit pas, il le fera une troisième fois le jour d'après. Juste pour être sûr qu'il a bien tout compris. Le signal d'alarme. S'il y a bien une chose qui rend heureux Thomas, c'est travailler sur sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, ses deux fidèles wagons. Annie et Clarabelle ont toutes les deux un signal d'alarme. C'est un câble que les passagers peuvent tirer pour faire arrêter le train quand il y a un problème. Mais on doit le faire uniquement en cas d'urgence. Ce jour-là, Annie et Clarabelle s'amusent à observer les passagers qui descendent aux quatre vents. Regarde ce gigantesque chapeau ! Mes portes ne sont pas assez grandes pour le faire passer. Oh ! Ils sont bruyants ! Et j'espère qu'ils ne vont pas sauter sur mes sièges. Attention, Thomas ! Ce monsieur a besoin de plus de temps pour monter à bord. Oh ! Tu as vu, Clarabelle ? Il est revenu. Tu sais, le monsieur, là ? Le monsieur avec les jumelles ? Oui ! C'est lui ! Oh ! L'homme qui intrigue les deux wagons descend à la gare des Fleurs. Je suis curieuse de savoir qui c'est. Il passe ses journées sur cette ligne. Je crois qu'il a fait toutes les gares. Peut-être que c'est juste un inspecteur ? Oh non ! Ça m'étonnerait. Observe-le bien, Thomas. Il a toujours des jumelles pendues à son cou. Et il regarde les arbres avec. Peut-être que c'est un inspecteur des feuilles. Où as-tu déjà entendu parler d'un inspecteur des feuilles ? Tu dis n'importe quoi, Thomas. Oh oui ! Il aurait du succès comme comique. Plus tard, ce même après-midi, Thomas recroise l'homme aux jumelles. Bonjour ! Excusez-moi de me montrer si curieux. Mais vous êtes en train d'inspecter quoi, au juste ? Désolé, mais je ne suis pas du tout inspecteur. Ce sont les oiseaux que j'observe. Et justement, j'essaye d'en trouver un qui est très rare. Oh, pardon. Je dois y aller. Oh ! Un passionné d'oiseaux ! Oui, bien sûr ! Et donc, c'est ça qu'il faisait ! Et maintenant, on sait ce qu'il regardait avec ses jumelles. Et tout ce que j'ai eu à faire pour le savoir, c'est lui demander. Oui, on le sait. Tu es très intelligent, Thomas. Je confirme, tu es plus malin que tout le monde. Thomas roule à toute vapeur vers la prochaine gare quand soudain, quelqu'un dans le train tire le signal d'alarme. Le train doit immédiatement s'arrêter. Le contrôleur actionne donc les freins des wagons. Oh ! Thomas, freine ! C'est forcément pour une raison très grave. Tout le monde se demande quelle est l'urgence qui a forcé le train à stopper. Je suis désolé. Je crois que je me suis laissé emporter. J'ai cru entendre le chant d'un oiseau très rare que je cherche depuis longtemps. J'aurais tellement aimé le voir. Alors, pour qu'on s'arrête, j'ai tiré sur le câble. De toute manière, il doit s'être envolé, maintenant. Monsieur, un oiseau rare n'est pas une raison suffisante ! Je suis d'accord. Je ne l'aurais pas expliqué mieux moi-même. Qu'est-ce qui fait ce bruit ? Ma roue est coincée. Elle est complètement déformée. Les plaquettes de frein d'Annie ont trop serré la roue qui s'est déformée. Du coup, cette dernière ne peut plus tourner. Tous les passagers d'Annie sont transférés dans Clarabelle où ils sont tous serrés comme des sardines. Annie, elle, va devoir attendre que l'on vienne la chercher. Ne t'inquiète pas, Annie. Thomas va revenir très bientôt. Et on ira faire changer ta roue très vite. Je te le promets. Thomas n'aime pas abandonner Annie en pleine campagne. Et il est en colère contre l'homme aux jumelles. Celui-ci n'aurait jamais dû tirer le signal d'alarme. Mais il n'y a pas que Thomas qui est fâché contre lui. Et je ne vous parle même pas du gros contrôleur. Le signal d'alarme ne doit être utilisé pour arrêter le train que pour un motif valable et grave. Je suis vraiment navré. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et je vous promets que ça ne se reproduira plus. Ça, je l'espère. À la prochaine. Ensuite, Thomas file chercher Rocky et un wagon plat, puis retourne voir Annie pour qui on a pris rendez-vous chez Victor. Oh, merci. Je ne suis pas certaine que ça me plairait tant que ça de voler comme un rôle de l'hélicoptère. Ne t'inquiète pas, Annie. Tu seras bientôt de retour avec nous sur les rails. Je le sais. Thomas emmène donc Annie se faire réparer chez Victor. Je suis désolé, Annie. On n'a plus de roues en stock qui soient à ta taille et de ce modèle. Tu vas devoir attendre que l'on vienne nous en livrer une. Oh, dommage. C'est un souci pour Thomas, qui se retrouve à travailler avec un seul wagon. C'est bizarre sans Annie. Oui, je sais. Et tout ça parce qu'un idiot de passager s'est amusé à tirer le signal d'alarme. Il vaut mieux que je ne revoie pas l'homme aux jumelles, sinon je vais me mettre en colère. Raté. Thomas va le recroiser, et plus vite qu'il ne le croit. Le voilà qui attend sur le quai à la gare des Fleurs. D'accord. Je vais continuer, ça lui fera les pieds. Mais non, tu dois t'arrêter, Thomas. Tu es obligé de t'arrêter à chaque gaffe. Eh bien, j'en refuse. Voilà, un point, c'est tout. C'est mon droit. Oh non ! Thomas ! Quelqu'un vient à nouveau de tirer le signal d'alarme. Mais cette fois, on ne peut pas accuser l'homme aux jumelles, puisqu'il est dehors sur le quai de la gare. Eh, reculez ! C'est mon arrêt, la gare des Fleurs. J'aimerais bien descendre de ce train. Oh, pardon. Je suis désolé. Heureusement, les roues de Clarabelle sont toujours intactes. Thomas recule donc pour permettre à la dame au très grand chapeau de descendre du train. L'homme aux jumelles, lui, en profite pour monter dans le wagon. Au quatre vents, un comité d'accueil attend la locomotive bleue. Tu dois t'arrêter à chacune des gares, Thomas. Et faire monter tous les passagers, que tu les apprécies ou non. Suis-je assez clair ? Oui, monsieur. Je le sais en plus. Certes, l'homme aux jumelles a fait une bêtise en tirant le signal d'alarme sans raison valable. Mais après, il nous a dit qu'il était désolé. Et je crois qu'il a retenu la leçon. Je vous demande pardon. Et à moi aussi, ça va servir de leçon. En fin de journée, Annie a récupéré une roue neuve et peut enfin revenir travailler avec Thomas et Clarabelle. Merci pour ma toute nouvelle roue. Elle est parfaite. Comment a fait Victor pour en avoir une aussi vite ? Je lui ai juste dit que c'était une urgence vitale. Tu es un petit comique, tu sais. Oh oui, tu devrais monter un spectacle. Un réservoir bien vide. Une fois n'est pas coutume. Bill et Ben sont sur le port de Brendam ce jour-là. Bill doit aller livrer du matériel à la mine d'argile alors que Ben, lui, attend un chargement de charbon. Tu attends toujours ton charbon, hein, Ben ? Oh, c'est dommage. On dirait que c'est moi qui vais être de retour le premier à la mine. Ben, à tout à l'heure. Ne tarde pas trop. Le premier entré à la mine d'argile, hein ? Oui, eh ben, c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est un wagon poubelle. Hé, doucement, Bill. Est-ce que c'est Ben ? Hé, attention, Ben. Euh, Bill, euh, bon, qui que tu sois. C'est moi le meilleur, Bill. Non, je suis meilleur que toi. Tu crois ? Regarde ça, alors. J'ai gagné ! Je suis devant toi et du coup, c'est qui, le wagon poubelle ? Hé, sache que moi, j'avais du matériel lourd à tracter. Alors que toi, tes wagons Ben sont vides. C'est quoi encore, cette histoire de wagons ? Ben n'a pas apporté de charbon. Dis la vérité, Bill. Mon frère a gagné. Ben est le meilleur. On t'avait demandé de livrer le charbon, Ben. J'en ai besoin pour continuer à creuser. Et toi, tu ne peux pas rouler sans. Tout comme Bill. On a tous besoin de charbon. Non, pas Timothy. Exact. Lui, c'est un original. En effet, Timothy n'est pas comme les autres. C'est une locomotive à vapeur dont le moteur marche à l'huile. D'ailleurs, c'est le seul sur toute l'île de Chicalor. Alors forcément, ça lui donne un statut un peu spécial. Et on le traite souvent d'original. Tu vas devoir retourner sur le port, Ben. Sans charbon, moi, j'ai les pistons qui ne pompent plus. Mais je suis sûr qu'il doit en rester dans le réservoir. Oui. La dernière fois que j'ai fait le plein, il y en avait encore pas mal. Et si jamais on est à court de combustible, on fait quoi ? Plus de vapeur ? Plus d'énergie ? Plus de travail ? Plus de paix ? D'accord, calme-toi, j'y retourne. Mais pas tout de suite. On va s'en assurer. Fais-moi confiance. Oh, cette Marion, elle n'a aucun humour. Ce qu'elle dit est vrai. On a une grosse commande à livrer sur le port. Et vous allez tous devoir brûler du charbon. Dose ta pression, Timothy. Le travail sera fait dans les temps. Oui. Lâche-nous les rails. Nous, on aime travailler en s'amusant. N'empêche que vous ne devriez pas gâcher votre... C'est capable de s'y faire plus fort que moi, Ben ? Bien sûr. Tiens, écoute. Comme d'habitude, les jumeaux décident de n'en faire qu'à leur tête. Moi, je suis plus costaud que toi, Ben. Regarde ça. La bonne blague. Moi, je roule plus vite que toi. Doucement, Ben. Non, 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 non. Tu fais n'importe quoi. Va plutôt chercher du charbon. Oh, tu nous ennuis, maintenant. Oui, on a le droit de faire des farces. Dit-en-toi, Timothy. Viens jouer. Il est trop sérieux. On t'a eu. Bien joué, Bill. Ça ne me fait pas rire du tout. Vous voyez bien que je suis en train de faire le plein. Vous auriez pu causer un accident. Mais non. Tu n'es pas drôle, Timothy. Oui. Il nous prend de haut, l'original. Si quelqu'un dérange ici, c'est toi. Tu es différent. Nous, on brûle du charbon. Et on est moins barbon. D'ordinaire, Timothy est fier de sa particularité. Mais il n'est pas insensible. Et les moqueries des jumeaux font mal. À force de s'agiter dans tous les sens, Bill et Ben se retrouvent à court de charbon. Et c'est la catastrophe. Le réservoir général est totalement vide. Il ne reste même pas assez de charbon pour déplacer les locomotives. Tout ça, c'est ta faute, Ben. Le charbon, c'était ta mission. Tu pourrais être sérieux pour une fois. Moi, c'est la meilleure. C'est toi qui m'entraînes dans des défis stupides. Bill et Ben sont incapables de fabriquer assez de vapeur pour s'éloigner l'un de l'autre. Oh ! Génial ! Plus de vapeur. Je suis coincé avec toi. C'est moi qui suis coincé avec toi. On se bouge, les jumeaux. Hop, hop ! Marion a besoin d'aller livrer de la glaise. Désolé, Timothy. On n'a plus de charbon. Pardon ? Mais sans charbon, on n'a pas de vapeur. Je suis censée faire quoi, moi, maintenant ? Ne me regarde pas comme ça. Oh ! S'il te plaît, Timothy. Fons chercher du charbon sur le port. Merci. Eh bien, d'accord, je vais y aller. Après tout, moi, mon réservoir est plein et j'ai terminé mon travail. C'est donc Timothy qui se retrouve sur le port avec la livraison de glaise à la place de Marion. Il repart aussitôt avec les wagons remplis de charbon que Ben avait ignorés un peu plus tôt. Oh ! Voilà le charbon ! Eh bien, enfin ! Moi d'abord ! Non ! Moi ! Puisqu'aucun de vous n'a de travail à terminer, c'est moi qui passe en premier. Hein ? Pourquoi ? Là, tu triches ! Bill, Ben, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à notre ami ? Merci, Timothy. Et... quoi ? Désolé. Pour avoir été très stupide. Et... quoi ? Et... on n'aurait pas dû te tourner en ridicule. Oui. Nous aussi, on est différents des autres. Et on t'envie beaucoup. Avoir le seul moteur à vapeur qui ne marche pas avec du charbon, ça fait de toi une locomotive à part. Et super efficace. Surtout quand il n'y a plus de charbon ! Des retrouvailles inespérées. C'est la saison des fêtes sur Chicalor et Noël approche. Sur le port de Brendam, on ne chaume pas à cette période de l'année. Crankey est très occupé à décharger les cargaisons des cargos. Non, un écrou ! C'est quoi, ça ? Ça pèse une tonne ! Oh ! Partout les pistons ! Mais c'est gâteur ! Salut, Salty ! Est-ce que je t'ai manqué ? Oh oui, Matelot, bien sûr ! Mais je connais quelqu'un à qui t'a manqué encore plus. C'est Percy ! Percy ? Est-ce qu'il est là ? J'adorerais voir Percy ! Il avait pris l'habitude de venir au port chaque matin pour voir si tu revenais. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ! Oh ! Tu es resté absent de longs mois aussi ! Le cargo sur lequel est arrivé Gator a aussi apporté une grosse livraison de sel. Mais pendant le voyage, le bon de commande a été arrosé par une vague. Et on n'arrive plus à savoir à qui on doit la livrer. Je crois que cette commande est destinée à la carrière. Mais le souci, c'est que je n'ai pas de locomotive pour aller la livrer. Tu peux t'en occuper, Gator ? Avec plaisir, monsieur. Et avec un peu de chance, je croiserai Percy. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que je suis là, d'accord ? Ah ! Compte sur nous, Gator ! Oh ! Tiens, bonjour, Thomas ! Oh ! Bonjour, Gator ! Les pistons de Thomas manquent de se détacher sous le coup de la surprise. Gator ! Oui, c'est moi ! On m'a donné du sel à livrer à la carrière ! Est-ce que Percy sait que tu es là ? Oh non, je ne crois pas ! Mais si jamais tu le crois, s'il te plaît, annonce-le lui ! Je le ferai ! Allez, à plus tard, Gator ! Nom d'un chouchou ! Gator est revenu ! Oh ! J'en connais un qui va bouillonner de bonheur ! Thomas roule à fond les wagons jusqu'au hangar. Il trouve son meilleur ami en plein travail, occupé à déplacer des trains. Doucement, Thomas ! Tu as une urgence ? Percy, tu ne devineras jamais qui est revenu sur Chicalore pour passer Noël avec nous ! Euh... Oh, je sais ! Le Père Noël ! Gator ! Gator ? C'est vrai ! Mon vieux copain ! Oui ! C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait m'offrir ! Au fait, pourquoi il n'est pas là ? Oh ! Il est allé faire une livraison à la carrière ! Merci, Thomas ! J'ai bien envie d'aller là-bas faire une petite livraison ! Mais tu n'as même pas de wagon ! Tu as l'intention de livrer quoi ? Moi ? Gator a hâte de livrer son chargement de sel pour pouvoir partir à la recherche de Percy. Mais il semble y avoir un léger problème. Quelle bonne surprise ! C'est toi, n'est-ce pas ? Ça alors ! Gator ! Salut, Owen ! Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, je sais bien. C'est pour quoi faire, tout ce sel ? Ça aide à déneiger les routes de l'île en hiver, mais je crois que vous n'êtes pas le bon destinataire. Moi, je pense que le sel, c'est pour l'atelier de Victor. Oh ! Rends-moi service, Owen. Dis à Percy que je suis là si jamais tu le croises. Bien sûr ! J'ai été ravi de te revoir, Gator ! Gator met donc le cap sur l'atelier de réparation. Il sait que Percy se précipitera à sa rencontre dès qu'il aura vent de son retour. Gator ! Gator ! Coucou, Percy ! Je viens de voir Gator, il était là tout à l'heure. Ah, ça c'est chouette ! Mais dis, il est où maintenant ? Oh ! Il est allé à l'atelier de Victor, je crois. Oh ! D'accord, j'y vais. Au revoir. Hélas, la commande de sel n'a pas non plus été passée par l'atelier de réparation. J'ai l'impression qu'il y a écrit « garde et quatre vents ». Ils doivent vouloir saler les quais pour éviter que les gens ne tombent. Les sols sont très glissants là-bas en hiver. Oui, peut-être. Merci. Percy roule aussi vite que ses pistons le permettent vers l'atelier de Victor alors qu'au même moment, Gator se dirige dans la direction opposée. Quand Percy traverse le pont, il ne remarque pas Gator qui passe juste en dessous. De son côté, Gator ne voit pas Percy non plus. Ce dernier s'étonne de ne toujours pas avoir croisé son jeune ami. Il en vient même à se demander si Percy a vraiment envie de le voir. Si ça se trouve, il ne lui a pas manqué tant que ça. En effet, il était là il y a cinq minutes, Percy. Mais j'ai peur qu'il soit loin maintenant. La petite locomotive verte commence à se dire que Gator est allé voir tout le monde sauf lui. Si ça se trouve, il l'a même complètement oublié. Coucou. Tu as vu Percy ? Il te cherchait partout. Oh, non, Thomas, toujours pas. Mais il m'aurait déjà trouvé si je lui avais vraiment manqué. J'ai traversé l'île dans tous les sens. Gator, qu'est-ce que tu fabriques ici avec toute cette cargaison de sel ? Nous vous informons que le train de 15h16 ouvre est marrant pour à une minute de retard. Non, non, non. Cette commande est destinée au port. C'est pour éviter que les dockers glissent en déchargeant les caisses en hiver. Désolé, Gator, mais tu vas devoir retourner là-bas. Surtout, fonce. Tu as déjà assez perdu de temps. Tu dois le radraper. Toutes mes excuses. L'express passe avant tout ! Ah, Percy ! Enfin, te voilà ! Écoute, le gros contrôleur vient tout juste d'envoyer Gator... Je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de me voir, en fait. Il a probablement oublié qu'on était de bons amis. Mais non, au contraire. Gator pense que c'est toi qui n'as pas envie de le voir, lui. Tu es sûr ? Oui ! Il est en train de retourner au port. Vas-y, suis-le ! Oh non ! Il va encore s'en aller très loin. J'ai intérêt à le rattraper. Gator patiente sur le quai, pendant que Cranky décharge le sel à nouveau. Il s'imagine que Percy a tout fait pour l'éviter. Et bien sûr, ça le rend très triste. Plus vite, plus vite, plus vite ! Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard ! Au coup, nous saillons ! Oh, ouais ! T'es au courant que Gator est... Oui, bien sûr ! Bien sûr ! Percy regarde tout autour de lui. Mais Gator est invisible. Oh non ! Le cargo vient de partir. Je l'ai manqué ! Gator, reviens ! Attention, Percy ! Plus de peur que de mal, heureusement. En revanche, bonjour la pagaille. Percy est terriblement désolé. Mais ce qui le rend encore plus triste, c'est de ne pas avoir réussi à voir son ami, Gator. Oh, au revoir, Gator ! Salut, Percy ! Gator ! Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me jettes du sel en guise de salut. Je croyais que je t'avais encore raté, tu comprends ? Je suis tellement heureux de te revoir. Eh oui, je reviens, Percy. Et cette fois, j'ai l'intention de rester. En tout cas, assez longtemps pour me débarrasser de tout ce sel. Très bonne idée, Matelot ! Sinon, tu vas rouiller et on risque de te prendre pour moi ! Percy réalise que le Noël de cette année va être particulièrement réussi, puisqu'il va passer les fêtes avec ses amis réunis au grand complet. Aucun ne manquera à l'appel. Un bruit dans le brouillard. Ce jour-là, la petite île de Chicalor est entièrement recouverte par un épais brouillard. Sur le port de Brendam, Cranky s'active pour décharger une grande cargaison de matériel de construction. Oh ! C'est quoi ce bruit étrange ? À mon avis, c'est un wagon plat de l'enfer, Thomas. Un wagon plat de l'enfer, tu dis ? Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoute, c'est très simple. Ça remonte à très longtemps de cela. Une vieille locomotive qui tirait trois wagons plats hantait la campagne. Quand soudain, une nuit, une des chaînes d'attelage s'est brisée. Des wagons plats ont alors disparu dans le brouillard, emportés par leur élan. Et depuis, ils parcourent seuls la campagne. Et en sifflotant, et aussi en grinçant, à la recherche d'une jeune locomotive pour revenir dans la course. Alors, prudence, Moussaillon. Ne t'approche pas des wagons plats de l'enfer. Ce serait dommage qu'il décide de te prendre en chasse. Ça suffit de tes histoires, vieille ferraille ! Laisse-le ! Thomas a beaucoup de travail, d'accord ? Alors secoue-toi, Thomas ! La petite locomotive bleue ne discute pas et s'attèle à des wagons plats. Et il ne lui faut que quelques minutes pour être prêt à partir. Prends garde aux wagons plats de l'enfer, Thomas ! On ne sait jamais quand on risque de les voir apparaître au détour d'un mirage ! C'est donc pas très rassuré que Thomas part faire sa livraison. Quand tout à coup, le bruit étrange se fait entendre à nouveau. Oh ! C'est quoi, ça ? Il a beau regarder partout autour de lui, il ne voit rien capable de produire le son mystérieux. Et ça, ça l'inquiète encore un peu plus. Aussi, quand il arrive au hangar, il est bien content de voir Henri et Émilie qui discutent tranquillement. Tiens, salut, Thomas ! Je viens d'entendre les wagons plats de l'enfer ! Oh ! Les wagons comment ? De quoi tu dis ? Les wagons plats de l'enfer ! C'est Salty qui m'a raconté leur histoire ! Ils rôdent à la recherche d'une jeune locomotive et ils s'y flottent et crassent ! Moi, ça me donne plein de frissons ! T'es pas le seul ! Oh ! Vous n'êtes que des radiateurs mouillés tous les deux ! Il doit forcément y avoir une explication à l'origine de ce bruit ! Oui, espérons-le ! J'ai tellement peur ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Le lendemain matin, Henri doit aller chercher le chargement de tuyaux au hangar pour ensuite aller le livrer à la ville des Vicaires. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Oh ! Non ! Au secours ! J'entends les wagons plats de l'enfer ! Non ! C'est juste une vache qui broute son petit-déjeuner. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Oh ! Ce sont eux ! Les trois wagons plats de l'enfer ! Encore ratés, c'est le chef de gare qui se sert simplement de son sifflet. Quelques minutes plus tard, la locomotive prend son chargement au hangar et repart. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Tout à coup, le bruit qu'Henri redoute tant se met à percer le silence de la campagne. Non ! Non ! Ça ne peut pas être une vache ! Je n'en vois pas ! Et bien sûr, ce n'est pas le chef de gare non plus ! C'est forcément les wagons plats de l'enfer ! Henry est tellement terrorisé qu'il a les roues qui tremblent et l'eau qui se glace dans ses conduits. Persuadé qu'il y a un problème avec son moteur, il se gare sur une voie de garage pour que son conducteur aille jeter un œil sous le capot. Une fois à l'arrêt, la locomotive est incapable de redémarrer. Du coup, c'est Émilie qui doit prendre le relais et emmener les wagons plats à la ville des vicaires. Je suis désolée, mais là, je te trouve ridicule, Henry ! Puisque je te répète que sur l'île, il n'y a jamais eu de wagons plats de l'enfer ! Tu fais erreur ! Ils étaient là ! N'importe quoi ! Le son que tu as entendu, tu pourrais me le décrire ? Très facile ! C'était comme une sorte de grincement sifflant ! Comme Thomas a dit ! Oh, d'accord ! Je ne connais pas la clé de ce mystère, mais il doit y avoir une explication ! Mais alors qu'Émilie s'enfonce dans le brouillard, le bruit retentit. Oh, je ne suis pas toute seule ! Thomas ? Tu me fais une farce, c'est pas gentil ! Émilie regarde partout autour d'elle, mais pas de locomotive bleue à l'horizon. Henry ? Si tu es là, dis-le ! Personne ne répond. Émilie est toute seule. La petite locomotive prend alors ses roues à son cou et file à toute vapeur. Mais hélas, le bruit continue à la suivre. Oh non ! Peut-être qu'il n'y a pas d'explication logique à l'origine de ce bruit. Ici, en réalité, c'était bien ! Les wagons plats de l'enfer ! Émilie appuie à fond sur l'accélérateur pour essayer d'échapper aux trois wagons qu'elle imagine rôdés dans la brume. Et c'est la catastrophe ! Émilie s'engage à pleine vitesse dans le virage. Les attaches cèdent et les tuyaux se retrouvent projetés dans les airs. Oh ! Nom d'une soupape ! Oh là là ! Oh ! Ce qui me console, c'est que je n'entends plus les wagons plats de l'enfer. Ils ont dû penser qu'il valait mieux aller s'atteler à une autre locomotive. Comme d'habitude, dans ce genre de situation, c'est Rocky que l'on appelle à la rescousse pour réparer les bêtises. Pendant ce temps-là, Thomas débarque sur le port. Je parie que tu as d'autres tuyaux à me faire livrer. Je me trompe ? Calme tes pistons, tu veux, Thomas ? J'ai pas terminé ! Sentez-moi cette petite brise. Ça va se lever, mes amis. Oh ! Oh non ! Voilà les wagons plats de l'enfer ! Réfléchis, idiot ! Il n'y a jamais eu de wagons plats de l'enfer ! C'est le vent qui passe dans les tuyaux qui fait ce bruit. Sans blague ? Que vous êtes naïf ! Solti ! Selon toi, le sifflement grinçant était émis par les wagons plats de l'enfer. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon, c'est bien possible que ça vienne du vent. Autrement dit, tu nous fais marcher depuis le début. J'avoue ! Tu nous connais, nous, les dockers. On adore faire des farces aux copains. Ce soir-là, Émilie est la dernière à rentrer à la gare de triage. Au fait, tu avais raison. Les wagons plats de l'enfer, ils existent. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est toi qui avais vu juste. Il y avait bien une explication à l'origine du bruit. Tu es sérieux ? Mais je l'ai entendu pourtant. C'était comme s'ils me suivaient partout et... Pardon ? Quelle explication ? En réalité, c'est encore Salty qui nous a fait marcher. Ce sont étranges et provoqués par le vent quand ils passent dans les tuyaux. Par le vent ? Quand ils passent dans les tuyaux ? Oh, d'accord ! Je savais bien que c'était un truc dans ce genre. D'ailleurs, je n'ai pas eu si peur que ça. Personne n'est dupe. Tout le monde sait bien qu'Émilie a eu la peur de sa vie. Après cette histoire, aucune locomotive n'a plus jamais reparlé des wagons plats de l'enfer. Enfin, aucune à part Salty, bien sûr. Et alors, les soirs de brouillard, les trois wagons plats de l'enfer rôdent sur les voies ferrées de notre île, en quête d'une jeune locomotive à laquelle elle pourrait s'accrocher. Salty, fiche-leur la paix. C'est pas gentil.